... Hier, à la même heure, des personnes ont fait beaucoup de déclarations. J'allais dire beaucoup de contre-vérités, en versant même dans la diffamation, dans la calomnie et dans l'injure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons rétablir les faits. Il y a la frontière entre la commune de Yen et la commune de Djamnyadjo. Bon, il y a quelqu'un qui a parlé du pont de Ndouhorepol. Oui, c'est bien le pont de Ndouhorepol, mais tout ce qui est de l'autre côté de la route, c'est ça la commune de Djamnyadjo. Tout ce qui est de ce côté-ci, là où nous sommes, côté est, c'est la continuité de la commune de Yen. Ils le savent, ils le savent très bien, ils savent que la frontière c'est la route de Yen. Tous les petits enfants qui sont ici, dans ce village, vous leur posez la question, ils vous diront où se trouve la frontière. Ça peut arranger, ça peut ne pas arranger. Nous avons écrit des correspondances, nous avons demandé des audiences, tout, pendant 18 ans. Nous n'avons pas pu revenir sur le décret. Le décret 2002, 171 du 28 février 2002, il est là, les frontières, elles sont bien connues. Il y a quelque chose que je voudrais préciser. Il y a une conséquence à cela. Dès lors que la frontière, elle est bien connue, il y a un fait, et je m'adresse à ces gens-là. Une élection présidentielle, vous pouvez résider à Tambacounda et aller voter à Saint-Louis. Parce que c'est une élection nationale. Si vous votez pour un candidat, où que vous votez, c'est pour lui. Mais une élection locale, le code électoral est très précis. Cela ne peut pas se passer comme ça. Pour une élection locale, vous ne pouvez pas, par exemple, habiter dans la localité de Sébicotan pour aller voter dans la localité de Djamnyadjo. Comme vous ne pouvez pas habiter dans la localité de Yen pour aller voter dans la localité de Sendou. Parce que ça fausse le résultat. Le code électoral est précis là-dessus. Et le moment venu, tout ce que la loi, le décret nous autorise, nous ferons le démarche qu'il faut pour faire les recours afin que cela cesse. Tout notre problème, c'est parce que dans ce village, ce qui est une aberration et ce qui est illégal, il y a des conseillers de la commune de Djamnyadjo et des conseillers de la commune de Yen. Tout le problème vient de là. Donc il faut couper la racine. C'est là le problème. Mais le dispenseur de Ndouhura, il est antérieur à la commune de Djamnyadjo. Faux Amadjani sec. C'est lui qui a initié le dispenseur. Le matériel, on le stockait ici chez ma soeur Aïdassou. Ce que je dis, c'est des preuves. Les documents sont là. Il est antérieur. Et à ce propos, je m'adresse avec beaucoup de respect, avec beaucoup de déférence à M. le maire de la commune de Djamnyadjo. C'est un ami. Je le respecte. Mais je crois que quelque part, il a été abusé. Il ne peut pas dépenser un sou pour une autre collectivité, pour un patrimoine qui n'est pas dans sa juridiction. En tout état de cause, je saisirai le sous-préfet de Bambinor, qui assure le contrôle de la légalité, pour que ces choses-là reviennent à l'orthodoxie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada